Bon allez, vas-y, montre-moi ton truc là, ton... char d'assaut. Ta-da ! C'est pas mal, hein ? Attends, c'est pour ce truc que tu me bouffes des moteurs et de l'acier depuis 6 mois ? Ouais, mais bon, on avoue que ça claque le résultat. Je vois surtout un gros tas de ferraille qui demande qu'à tomber en panne, je t'avoue. Oui, bon, c'est vrai que c'est pas encore méga fiable, et ça consomme beaucoup d'essence. Et c'est une cible facile pour l'artillerie. Mais du coup, ça sert à quoi ? On s'en sert quand ? Comment ? Dans quelles conditions ? Alors là, il faut une idée. Je sais pas pourquoi, mais je suis même pas étonné. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur les enjeux intellectuels de l'emploi de matériel complexe pendant la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on va parler chars. Enfin, on va se servir des chars pour discuter de la notion de doctrine d'emploi. Je vous avoue que je ne sais pas de quelle époque date la formalisation de ce concept, mais c'est quand même un outil assez intéressant pour nous. Maintenant qu'on a en tête opérabilité et système d'armes, ça va nous permettre de souligner toute la dimension immatérielle du matériel. À mon sens, c'est même un concept qui est applicable dans de nombreux domaines, et qu'il est certainement, mais sous différents noms. Enfin, on verra après. Pour en discuter, nous allons parler de la bataille de la Malmaison, en octobre 1917. Une opération française limitée, mais qui est riche en enseignements, bien que peu connue du public. Bon, par contre, pour les historiens et historiennes des chars, c'est un grand classique. On va s'inscrire dans une interprétation tout à fait classique de la bataille. Mais avant toute chose, et comme d'habitude, du contexte. Et cette fois double, puisqu'on va s'intéresser au pourquoi de la Malmaison, mais aussi au développement des chars jusqu'à cette bataille. Bon, par contre, vu qu'ici on va se concentrer sur la dimension tactique et opérationnelle des chars, on ne va pas rentrer dans le détail technique plus que ça. Même si on n'échappera pas à un certain nombre de remarques, les premiers chars étant très loin de ceux qu'on a l'habitude de se figurer, notamment ceux de la Seconde Guerre Mondiale. Ceci étant dit, c'est parti. Le cadre de la bataille de la Malmaison est bien loin de celui que nous avons vu dans le dernier épisode. Après la victoire défensive de Verdun, certaines contre-attaques réussies laissent croire aux Français qu'ils détiennent une méthode que l'on nomme l'école de Verdun, que je ne développerai pas ici. De fil en aiguille, l'opération Nivelle, aussi dite la bataille du Chemin des Dames, est montée. Celle-ci est bien connue, c'est un désastre humain qui n'apporte aucun gain et qui déclenche une vague de mutinerie chez les Français. Enfin, je vais hyper 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 vite, la ligne est loin d'être aussi droite. Notons tout de même que le terme de mutinerie est un peu douteux. Loin d'une révolte des soldats contre leurs officiers, c'est plus un refus de monter au front. En mai 1917, les Français acceptent de se battre, mais refusent de se lancer dans des assauts qu'ils jugent inutiles, engageant des négociations. Cela amène à la recherche d'une amélioration des conditions de vie des soldats, à la mise en place d'une tournante entre front et arrière, mais aussi, disons, une approche plus économe en vie humaine. Encore une fois, c'est violemment résumé. Les mutineries et les évolutions de l'armée française en conséquence sont un sujet incroyable et super fécond en termes de réflexion sociale sur la guerre et sur son refus. Toujours est-il qu'entre mai et juillet 1917, les Français changent de général en chef, passant de Nivelle à Pétain, et de stratégie globale. Plus question de tenter des grandes percées, qui avaient déjà été abandonnées, mais qui étaient revenues sur le devant de la scène avec Nivelle. Là, on acte qu'il n'est plus possible de rompre le front avant 1918. On se concentre donc sur des opérations à objectifs limités. Le but est de piquer des positions avantageuses aux Allemands, pour forcer ces derniers à repasser à l'offensive et ainsi s'arroger l'avantage du défenseur. Et la bataille de la Malmaison est une des opérations pensées dans ce cadre, les deux autres ayant lieu en Flandre et à Verdun. Tout symboliquement, cette troisième opération est montée dans le secteur du Chemin des Dames. Mais l'objectif, lui, est très pragmatique. Il s'agit de s'emparer du plateau sur lequel se trouve le fort de la Malmaison et les villages de Vaudesson, d'Allemands, de Chavignon et de Parnifilin. Surplombant les alentours de 100 mètres d'altitude, ce plateau est une position idéale, d'autant plus qu'elle ouvrirait le Val de la rivière de l'Arlette. On espère ainsi flanquer certaines positions allemandes et réduire l'efficacité de leur artillerie, les forçant à monter une contre-attaque face à une nouvelle position défensive française sur le plateau. Il faut pour cela faire tomber deux ensembles de lignes de tranchée en différentes étapes selon le lieu, par bon successif. A terme, les Français cherchent à atteindre les premières positions de l'artillerie allemande. C'est une opération limitée qui n'applique ainsi que trois corps d'armée, les 14e, 21e et 11e. Désormais, les assauts sont mieux échelonnés, avec chaque corps qui monte deux divisions à l'assaut et deux en réserve. La préparation d'artillerie est pensée pour être beaucoup plus courte, quelques jours à peine, mais surtout, on planifie l'utilisation de chars en soutien de l'infanterie. Ce n'est pas la première fois, déjà les Britanniques en avaient fait emploi à la Somme avec de piètres résultats, et les Français au chemin des Dames avec des résultats pas tip-top. Alors, on n'en a pas parlé sur cette chaîne, donc je vous fais un point très grossier, mais on y reviendra. Du 1er juillet au 18 novembre 1916 est menée la bataille de la Somme par les Britanniques et les Français contre un secteur jusqu'ici calme. La première utilisation des chars par les Britanniques a lieu le 15 septembre, à la bataille de Flairs-Courcelette. Entre les pannes et les accidents de terrain, sur les 49 chars prévus, seuls 9 atteignent la première ligne allemande, le tout pour un soutien très faible. L'arme n'était pas prête. Au chemin des Dames, ce n'est pas beaucoup mieux, mais au moins, il y a des réussites. Durant cette bataille qui se déroule du 16 avril au 24 octobre 1917, donc techniquement la bataille de la Malmaison en fait partie, les chars sont utilisés à la bataille du Berry-au-Bac le 16 avril, avec un résultat catastrophique. Sur 128 chars, 57 sont détruits car, du fait de leur lenteur, ils sont une cible facile pour l'artillerie, surtout qu'ils ont été déplacés en colonne. En revanche, les 5 et 6 mai, 48 chars sont utilisés dans les combats du Moulin de la Faux, où ils se montrent utiles dans la conquête des tranchées et la destruction des nids de mitrailleuses. Du coup, bilan très mitigé, mais au moins ces opérations ont donné de l'expérience. Typiquement, l'utilisation des chars au Moulin de la Faux a donné des satisfactions. Cette expérience se retrouve même chez le responsable de la planification de l'action des chars sur cette opération, en la personne de Chobès qui a personnellement connu le chemin des Dames. Comme notre sujet est beaucoup plus l'utilisation des chars que tout le reste, on va jeter un oeil à comment tout ça a été organisé à la Malmaison. Déjà, il faut noter que l'armée française a créé récemment l'organisation censée employer les chars, on l'appelle l'artillerie spéciale ou l'AS. Ensuite, du fait d'un développement en parallèle sur lequel on reviendra, l'AS est doté de deux chars, le Schneider CA1 et le Saint-Chamond. Alors, c'est pas encore des machines incroyables. Je préfère éviter de vous donner plein de chiffres de partout, donc retenez surtout que ça roule à entre 3 et 5 km par heure en tout terrain et que c'est doté d'un canon de 75 mm et deux mitrailleuses sur les flancs. Les performances du Schneider sont un peu meilleures globalement, mais surtout, il est plus léger, ce qui le rend plus adaptable que le Saint-Chamond. Enfin, après, la fiabilité est faible. Ça tombe en panne très 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 souvent. Les britanniques en ont fait l'expérience lors de leur premier emploi de chars à Flair. Les chiffres donnent une bonne idée. Sur les 49 chars engagés, 32 arrivent sur les lignes de départ et 18 seulement peuvent être effectivement utilisés. Bref, à la Malmaison, on a donc une structure organisationnelle déjà définie par l'artillerie spéciale qui crée des batteries, des groupes et des groupements de chars en ne mélangeant pas Schneider et Saint-Chamond. Ça reprend l'orga de l'artillerie en fait. Bon, attention, on va faire de l'organigramme. Pour la Malmaison, on crée deux groupements. Un de Schneider, composé de trois groupes et un de Saint-Chamond, de deux groupes. Chaque groupement est doté de sa section de réparation et de ravitaillement. Chaque groupe de Schneider est composé de quatre batteries de trois chars chacun. Ceux de Saint-Chamond ont deux batteries de quatre chars et deux autres de trois. Notons que deux Schneider et deux Saint-Chamond sont dotés de télégraphies Srenfil, une radio pour communiquer en graphie en gros. Le commandement de ces cinq groupes d'artillerie spéciale est associé à la sixième armée, tandis que chaque groupe est rattaché directement à une division d'infanterie. Je vous liste pas les associations, hein. C'est pas méga fun de faire un point du genre l'AS-12 est associé à la 38e DI qui dépend du 11e CA. La carte permettra de clarifier. L'échelon qu'on représentera, ce sera le groupe, donc 12 chars Schneider ou 14 Saint-Chamond. Je vous mettrai un S ou un SC pour différencier les différentes unités, même si entre nous ça n'a pas une énorme importance. Enfin, on notera que les missions plus en profondeur sont tout de même confiées au Schneider, parce qu'on a remarqué qu'ils avaient de meilleures performances globalement. Les missions d'ailleurs, parlons-en. La Malmaison est un excellent exemple de planification amant, où chaque groupe a un plan précis en relation avec l'infanterie et l'artillerie. Bon, en gros, les chars doivent soutenir l'avancée de l'infanterie et surtout réduire les nœuds de résistance, notamment les nîmes mitrailleuses. Ils doivent également servir à enrayer les contre-attaques pour permettre à l'infanterie d'avoir le temps nécessaire pour mettre en place un nouveau dispositif de défense sur leur nouvelle position. Cette approche de soutien de l'infanterie implique donc une dissémination des groupes de l'artillerie spéciale entre les poussées, plutôt qu'une concentration. On reparlera après de cette dispute entre dispersion et concentration des moyens blindés. De droite à gauche, un premier groupe de Schneider doit aider à prendre le fort de la Malmaison, puis avancer jusqu'à Chavignon. Une attention particulière doit être donnée à la ferme de l'Orme. Un deuxième groupe doit couvrir les flancs de l'infanterie visant le bois de Bellecroix et le plateau de Montparnasse. Le dernier groupe de Schneider vise l'autre côté du bois de Bellecroix. Ensuite vient le premier groupe de Saint-Chamon qui doit accompagner l'infanterie depuis le Moulin de la Faux jusque toucher Allemand sans participer à la seconde phase de l'attaque. Enfin, le dernier groupe sur le flanc gauche doit suivre le ravin d'Allemand jusqu'à la prise du village et ensuite couvrir les possibles contre-attaques du nord. Donc vous voyez, il s'agit surtout d'accompagner l'infanterie durant la première phase de l'attaque, la plus dure. Chaque fois, les chars doivent apporter un boost et protéger l'infanterie des mitrailleuses toujours présentes dans les contextes difficiles comme le passage d'un plateau ou un village. Enfin, ils doivent servir de point de fixation temporaire pour résister aux contre-offensives, le temps pour les Français d'installer un nouveau système de défense. Donc pour cette opération, les chars ne sont pas conçus comme une arme de choc mais comme une arme de soutien, de nettoyage et de résistance temporaire. J'insiste parce que ça a son importance pour la suite. Toujours est-il qu'une fois l'artillerie spéciale dotée de son plan, il reste encore à créer les conditions de sa réussite parce qu'on ne se sert pas des chars comme ça. Avec les attaques précédentes, on commence à se rendre compte de deux, trois petites choses. En fait, les chars ne sont pas fiables et ont des faiblesses dont il s'agit de se prémunir si on veut qu'ils servent à quelque chose. Il faut donc planifier, préparer, entraîner et lier les unités de chars aux différentes composantes qui vont préparer le terrain pour eux. Et c'est là qu'on a du travail pour bien tout décrypter. Oui, parce que bon, disons que l'objet en lui-même, le char, il ne suffit pas du tout. Il faut bien lui préparer la scène si on veut qu'il serve à quelque chose. Et encore... Tout ça se dessine sur plusieurs dimensions. Déjà, il y a l'intégration des chars dans la chaîne de commandement. Comme on l'a dit, les groupes sont associés à des divisions d'infanterie. Le but étant de fluidifier le plus possible la relation infanterie-chars, l'AS est représentée à plusieurs niveaux du commandement de la division. Donc un officier du groupe se trouve au niveau division pour que la planification soit faite en accord avec les chars et des officiers de batterie sont présents au niveau du commandement régimentaire pour que soient planifiés les soutiens attendus sur le terrain. Mais, histoire d'affiner le processus, le commandement général de l'artillerie spéciale est représenté au niveau de l'armée. Et ce, pour une raison toute simple. L'emploi des chars est dépendant de l'action de l'artillerie lourde et de campagne. Or, cette dernière se détermine bien plus au niveau armée qu'au niveau corps d'armée ou division. Les chars ayant des besoins spécifiques à voir satisfaits par l'artillerie, l'AS est donc présente là où les tirs de cette dernière se décident. Ça semble flou, mais vous allez vite comprendre. Résumons d'abord. Les chars ont besoin d'un lien fort avec l'infanterie pour l'accompagner au mieux dans sa mission, d'où une présence du commandement de l'AS au niveau division et régiment. Et les chars ont besoin d'un lien avec l'artillerie pour pouvoir agir, d'où une présence du commandement de l'AS au niveau armée. Alors concrètement, ça se traduit par quoi ? En fait, il s'agit de créer tout un environnement à l'avantage des chars. L'artillerie, dont les barrages de préparation sont prévus pour durer 4 jours, doit s'assurer de ne pas tirer dans certaines zones qui sont prévues comme des zones de passage des chars. On a observé dans les opérations précédentes qu'un terrain trop retourné par les obus rendait impossible le passage des chars. Il y a donc tout un travail de contrôle et de retenue à exécuter. On prévoit donc également une évaluation quotidienne de l'effet des tirs sur le terrain par les photographies aériennes. Ces photographies sont étudiées pour, si besoin, faire évoluer la route empruntable par une batterie de chars, ce qui, en réaction, conditionnera l'action de l'infanterie. Vous voyez donc aisément comment se met en place toute une interface de communication, d'adaptation et de planification pour une utilisation pertinente des chars. Évidemment, la neutralisation de l'artillerie adverse est également un objectif de l'artillerie française, car ce sont bien les obus, les ennemis mortels des chars. Ça, c'est très clair. Outre les pannes et les problèmes de terrain, les plus grosses pertes sont produites par les tirs de l'artillerie allemande. Il faut donc mener des tirs de contre-batterie à l'avantage des chars, et ce, même durant la bataille. Et évidemment, il faut essayer de limiter la reconnaissance aérienne allemande. Au total, chaque division alloue carrément deux batteries d'artillerie à cette mission, appuyées par un avion d'observation. Ils sont là pour couvrir les chars, rien d'autre. On prévoit également tout un attirail d'obus fumigènes pour masquer la présence des chars aux observateurs terrestres. Donc, vous voyez, tout est pensé en amont pour offrir aux chars des terrains praticables et surtout empêcher l'artillerie adverse de les prendre pour cible. En même temps, c'est vraiment les conditions sine qua non. Dans toutes les opérations précédentes, ça a été identifié comme le facteur principal. D'ailleurs, les Allemands, rassurés par les résultats jusqu'ici des chars, n'ont pas considéré important de se doter de plus de moyens anti-chars que ça à la Malmaison. Ils considèrent que l'artillerie saura s'en occuper, appuyée par un peu de reconnaissance aérienne. Pour l'infanterie, le but des chars étant de les soutenir au maximum, il s'agit surtout d'accorder les deux armes. Si les chars ne doivent être acheminés sur la ligne de départ qu'au dernier moment, les officiers des différents groupes et batteries se rendent régulièrement sur le terrain, avant l'opération et pendant le bombardement préparatoire. Le but est clair, créer un contact avec les futurs troupes d'assaut, se faire voir, serrer des mains, préparer la communication et accessoirement, voir le terrain avec ceux qui le connaissent. Ça a l'air con, mais c'est essentiel. C'est une nouveauté complète, les chars. Ils sont plutôt bien vus, mais personne ne sait comment communiquer avec leur équipage ou quoi faire en leur présence. Il y a même un officier de liaison de l'AS avec l'infanterie. C'est pas laissé au hasard. Les routes sont clarifiées, les points de résistance aussi, et on explique bien aux troupes qu'un char, ça ne doit pas rester stationnaire trop longtemps et que ça tombe souvent en panne. D'ailleurs, on entraîne 14 bataillons d'infanterie aux côtés de chars avant la bataille. Pour encore fluidifier tout ça, et surtout pour doter chaque char d'une meilleure faculté d'observation et d'adaptation, on associe à chaque batterie une vingtaine d'hommes et à chaque char un observateur à pied. On les prend dans la cavalerie. Ce sont essentiellement des cuirassiers démontés. Cuirassé, cuirassier, ça va toujours... Non, mais parce que bon, à la base, on parlait des chars comme des cuirassés terrestres, alors on ne sait jamais, hein... La vingtaine d'hommes sert essentiellement à préparer le passage du char, tandis que l'observateur sert à un équipage qui n'y voit pas grand-chose à mieux trouver ses cibles. On lui prévoit même un petit tube de communication pour lui parler à la voix. Un système de fagnon est prévu et on habitue en général l'infanterie à pointer des cibles. Ajoutons pour finir que des téléphonistes et des messagers à pieds sont prévus pour chaque groupe et que certains chars sont dotés de télégraphies sans fil pour faire remonter les problèmes du terrain. Au final, vous le voyez, ça produit un environnement assez complexe d'utilisation des chars où chaque arme, artillerie, aviation, infanterie, alloue de ses ressources pour l'artillerie spéciale. Des canons, des avions et des hommes gravitent autour des chars pour permettre leur action, elles-mêmes prévues pour soutenir l'assaut de l'infanterie. C'est donc un appui-feu difficile à mettre en place mais dont on attend une plus grande efficacité contre les lignes mitrailleuses, le ralentissement des contre-attaques et à la limite, un peu de protection pour l'infanterie. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, jetons un œil aux opérations telles qu'elles se sont déroulées. Bon déjà, la classique préparation d'artillerie, on prévoit 4 jours, finalement ce sera 5 à cause des conditions météo pourries. Pas moins d'un million et demi d'obus, dont 200 000 de gaz sont tirés. C'est une préparation très intense qui est rendue possible par la concentration de 1800 canons. C'est sûrement la préparation la plus intense de la guerre, en fait. La concentration rapide de pièces d'artillerie par les français vient de leur organisation, avec la RGAL, la Réserve Générale d'Artillerie. Pour résumer, c'est un grand parc d'artillerie à disposition des opérations qui en ont besoin momentanément. Je développe pas. Bref, cette supériorité énorme de l'artillerie française tiendra en respect l'artillerie allemande pendant à peu près toute la bataille. Bon point pour les chars. En même temps, c'est pas plus mal parce que les conditions sont pas ouf du tout. On est en automne et la météo est dégueu, ce qui donne un terrain dégueu. Les positions allemandes sont bien établies avec deux fois trois lignes de tranchées. Et l'artillerie a pas très bien respecté les routes prévues pour les chars, bombardant des zones qu'elle devait laisser praticables pour le passage de ces derniers. Sans parler du fait que les allemands ont intercepté l'heure du début de l'assaut, ce qui a forcé les français à l'avancer. De 5h45 à 5h15 du matin, ce qui signifie plus de combats de nuit, ce qui peut augmenter la confusion. Bref, du 17 au 22 octobre, c'est donc bombardement et raid pour tirer renseignements et prisonniers. Les trois corps d'armée se préparent, appuyés par les groupes de chars, tandis qu'on trouve en face six divisions en première ligne et deux fois trois divisions en réserve. Du fait des préparatifs français, ils ont renforcé le secteur, même si leur artillerie est très inférieure. Pour faire le récit de la bataille, on a une petite difficulté, même si on se concentre sur les chars. Tout arrive en parallèle, vous le savez. Mais surtout, les français engagent dans cette bataille 64 chars. À côté, c'est 1800 canons qui sont prévus pour la préparation. Le vrai effort matériel, il est là. Pour percevoir leur action, on est forcément tributaire d'une approche un peu anecdotique. Enfin, disons que parfois, ça se joue avec un seul char. Surtout qu'il y en a un bon paquet qui tombe en panne ou s'embourbe sur le terrain. Sur les 64 chars, 27 tombent en panne avant le No Man's Land et 15 sembourbes dedans. Ce qui fait qu'il reste un gros tiers pour les combats. Pour contrer un peu tout ça, les batteries sont organisées en échelon, avec deux batteries de chars devant et deux gardées en arrière pour combler les trous en fonction des événements. Bref, on va discuter de tout ça en faisant un tour de droite à gauche, mais gardez en tête que tout ça était simultané. Le 23 octobre, le groupe tout à droite perd 3 batteries sur 4 du fait de panne ou d'embourbement. La dernière batterie néanmoins atteint le fort de la Malmaison et parvient à couvrir l'infanterie, se créant une nouvelle position, tout en repoussant une contre-attaque. Une action limitée donc, mais quand même un certain appui et surtout, aucun char n'a été perdu, tous ont pu être récupérés. Un peu plus au centre en revanche, le groupe connaît un meilleur sort. 7 chars sur 12 parviennent à engager le combat et offrent un soutien non négligeable. Par exemple, l'un d'eux permet la prise d'un Rava et entraîne la reddition de 20 allemands. Deux autres enraillent une contre-attaque, permettant à l'infanterie française de s'installer. Enfin, deux autres atteignent le plateau de Chavignon et couvrent ainsi plus d'une demi-heure l'infanterie avant de devoir se retirer. Encore plus au centre, c'est carrément une batterie de char qui s'occupe de deux batteries de 77 mm aux abords du bois de Bellecroix, puis supprime dans la zone les nids de mitrailleuses. Une autre batterie soutient si bien que l'infanterie se permet un assaut contre le village de Vaudson et s'en empare en moins d'un quart d'heure. Par un tir efficace contre les mitrailleuses, c'est pas moins de 250 prisonniers que font ces chars et l'infanterie. Dans ce secteur central, l'action des Schneider a été très appréciée. Ils ont vraiment aidé l'avancée, ils ont supprimé des nœuds de résistance et surtout, ils ont eu un impact moral non négligeable. Plusieurs rapports soulignent en effet la confiance des assauts français quand les chars se montrent présents et efficaces. Tandis qu'en face, on assiste à de véritables effondrements moraux quand aucune contre-mesure n'est disponible pour résister aux chars, ce qui explique des prises de prisonniers importantes. Un peu plus à gauche, le premier groupe de Saint-Chamond ne fait pas grand-chose, si ce n'est apporter un soutien sur le plateau de Guerbette. En revanche, le groupe le plus à gauche parvient à maintenir du soutien tout le long de l'avancée de l'infanterie, même si les chars tombent en panne un par un. Le plus endurant, notamment, a permis de prendre une tranchée adverse en suivant les combats de nettoyage. Notons que trois Saint-Chamond ont été touchés par un tir d'artillerie. Bon voilà, le bilan de la journée est plutôt positif, à la fois pour l'assaut en général et pour l'action des chars. Les français ont bien avancé, ont pris des positions importantes et les chars ont bien aidé. La journée du 24 octobre sert essentiellement à réorganiser. On installe de meilleures positions défensives et l'artillerie est avancée pour pouvoir continuer à soutenir. Le 25 octobre, une nouvelle attaque est lancée dans un dispositif allemand déséquilibré. Les chars ont été réorganisés mais n'ont plus de quoi proposer qu'une batterie par-ci par-là. Cela ne les empêche pas de parvenir à proposer un soutien, notamment contre les mitrailleuses. Leur effet reste limité et la bataille s'arrête là pour eux. Le reste des opérations continue parfaitement et les objectifs sont largement atteints. Les positions allemandes sur le chemin des dames sont menacées. Ils doivent donc, début novembre, reculer de quelques kilomètres toute leur ligne. La bataille de la Malmaison est donc une victoire française, une franche réussite qui force les allemands à reculer leur dispositif et offre une position avantageuse. Et sur les chiffres des pertes, c'est criant. On parle de 50 000 pertes côté allemand, dont 12 000 prisonniers et la prise de 200 canons. Mais surtout, les pertes françaises sont limitées, 4000 morts et 10 000 blessés. Vu les résultats obtenus, c'est incomparable avec les opérations précédentes. Pareil pour les chars d'ailleurs. Seules 6 ont été détruits. Loin des taux de perte des batailles précédentes, l'artillerie spéciale a obtenu des résultats sans avoir à se sacrifier. Ce qui n'empêche pas certaines critiques. Autant la réussite est bien perçue, surtout que ça lave le traumatisme du chemin des dames, ça redonne le moral. Mais la Malmaison est très rapidement effacée par le désastre italien de Caporetto. Loin d'une opération limitée comme la Malmaison, les Allemands et les Austro-Hongrois percent le front italien début novembre 1917 et progressent de 100 km. La défaite, qui mérite son épisode sur les tactiques d'artillerie, de choc et d'infiltration, lance une grande crise politique en Italie et force français et britanniques à envoyer des troupes. Au regard de cette bataille, la Malmaison apparaît comme une occasion manquée pour certains. L'avancée des Français a été efficace, elle a désorganisé la défense allemande. Il aurait fallu penser une opération plus en profondeur pour obtenir une rupture. On ne va pas rentrer dans le débat, mais ça montre bien la tension entre des postures stratégiques qui ont des conséquences tactiques. D'un côté, on fait de petites opérations pour se rassurer, permettant de concentrer les moyens et de ne pas aller plus loin que ce que notre élan permet, ce qui donne des résultats. Et de l'autre, on note l'aspect marginal de ses gains et on souligne le besoin de viser grand pour obtenir un effondrement de l'ennemi. C'est une tension permanente, et ce d'autant plus quand on observe l'immense investissement matériel que la Malmaison a demandé. On parle surtout des obus. Certains calculent que s'il en fallait autant par kilomètre carré conquis, alors il faudrait à la France six ans de production mondiale d'acier pour pouvoir reprendre tout le territoire occupé par les Allemands. C'est exagéré, mais on comprend la critique. La Malmaison, tactiquement très réussie, n'est pas un modèle viable stratégiquement. Ceci dit, cette bataille reste un renouvellement important et montre les progrès faits par l'armée française et pas seulement des chars. Même s'il faut trouver d'autres solutions, l'artillerie et l'infanterie ont également donné d'excellents résultats. Mais c'est pas notre sujet. Non. Nous, aujourd'hui, on veut se servir des chars et de la mise en place de l'artillerie spéciale pour illustrer le concept de doctrine d'emploi. Voilà, toi tu vas encore nous pondre un truc compliqué juste pour nous dire comment on se sert de ce machin. Alors, euh, oui, mais... Mais c'est un peu à l'image du système d'armes en fait. La doctrine d'emploi doit rassembler un certain nombre de sous-questions qu'on imagine rarement. Bon, vas-y, définis-moi ça proprement, on va voir. Alors déjà, une doctrine, c'est un ensemble de principes de base. C'est un système d'idées, en somme, qui est pensé pour être cohérent et qui est tenu pour valable. T'es sûr de vouloir résumer l'idée de doctrine à ça ? On va s'en suffire ici. Parce que quand on parle de doctrine d'emploi, on parle d'un système d'idées qui doit définir des modes d'action, des manières d'employer. Mais attends, attends, une doctrine, c'est idéologique, non ? Au sens où c'est un ensemble de préconceptions associés à un domaine, ça construit notre manière d'interpréter le monde. Oui, absolument, il ne s'agit pas de le remettre en question. Simplement, ça dépend du domaine auquel tu l'appliques. La doctrine d'emploi, ça a trait à l'action. C'est-à-dire ? En gros, définir une doctrine d'emploi, c'est créer un environnement théorique dans lequel on définit clairement les liens entre l'objet de notre doctrine et les actions possibles. Qu'est-ce que tu me chantes ? Hum... Quand tu as un objet ou une organisation à disposition, par exemple un système d'armes ou des troupes, tu ne peux pas juste les utiliser comme ça. Ça va, tu les connais, tu fais de la tactique et tu ne fais pas de bêtises. Oui, mais c'est quoi les bêtises ? Ça n'a rien d'évident. Tu dois donc savoir quels effets ton objet peut produire, quelles missions tu peux lui donner et dans quelles conditions tu peux l'employer. Ok, mais ça, ça vient avec l'expérience. Encore faut-il le formaliser. Si tu ne prends pas la peine de le coucher sur papier, le suivant devra faire les mêmes erreurs que toi pour avancer. Sans compter qu'à côté, il y a des troupes qui ont besoin aussi de savoir ce qu'elles peuvent attendre de toi. Et donc la doctrine d'emploi, ça... formalise ça ? Genre, avec tel outil, on fait ça comme ça, dans telles conditions et pour obtenir tel effet ? Oui, c'est l'idée. En fait, on définit la marche à suivre selon des situations définies pour organiser les actions possibles et clarifier ce qu'on peut faire ou comment. Ok, alors tu m'excuses mais ça reste flou pour moi. Bon, on va passer à l'exemple des chars, ça ira mieux. Déjà, un char, c'est quoi ? Bah, je ne sais pas... Exactement, reste là-dessus, tu ne sais pas ce que c'est qu'un char. Mais ça va, on peut se fixer sur des caractéristiques. Genre, en gros, un char, c'est un véhicule blindé, tout terrain, doté d'un canon. Ok, mais dans ce cas, ça, c'est quoi ? Ha ha, très amusant. Ça, c'est clairement de l'artillerie. Tout à fait, on parle d'artillerie automotrice, mais tu conviendras que ta définition purement matérielle est clairement insuffisante. Ok, ben, rajoute-y des mitrailleuses pour gérer le contact avec l'infanterie. Oh, tu sais, parfois, il y a de l'artillerie automotrice dotée de mitrailleuses, au cas où. Mais bon, ok, ça, c'est quoi ? Quoi, tu vas me dire que ce n'est pas un char ? Non, c'est un chasseur de char. Oh, allez, tu pinailles sur des trucs, ça a clairement le dessin d'un char, c'est un char. Alors justement, non. Déjà, si tu te penchais sur la technique, tu verrais qu'il y a des variations, mais surtout, tu ignores totalement la dimension doctrinale des matériels que je t'ai montré. C'est-à-dire ? Eh bien, de fait, ces matériels ne sont pas prévus pour être utilisés comme des chars. Ils ont d'autres missions dans d'autres contextes. L'un comme artillerie automotrice, l'autre comme moyen anti-char. Euh, ok, mais alors, un char, ça sert à quoi ? Ben justement, c'est tout le problème des chars, notamment au moment de leur invention entre 1915 et 1916. On sait pas trop. Ce qui fait que c'est super intéressant pour parler de doctrine d'emploi. Ok, vas-y, là tu m'intéresses. Bon, reprenons un peu le cours de la création du char comme système d'armes. On va encore une fois se concentrer sur les français. Les britanniques ont développé un char en parallèle, et d'ailleurs, il y a eu des échanges, mais on va s'éviter les détours. L'idée du char, en gros, un véhicule blindé doté d'un canon et de mitrailleuse pour aller au contact des combats aux côtés de l'infanterie, datent d'un peu avant la première guerre mondiale. C'est marginal, des propositions d'un autrichien et d'un australien qui sont d'ailleurs rejetées par leurs armées respectives. Un des gros enjeux de l'époque, c'est d'être tout terrain. Et avec le conflit et la guerre des tranchées, c'est d'autant plus fondamental, car les véhicules de l'époque n'arrivent pas à suivre. La solution vient des tracteurs. Certains, aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, utilisent un système de chenille qui est beaucoup plus résilient aux difficultés du terrain. Mais influencé par le contexte de la guerre, le char est conçu comme un cuirassé. Oui, oui, le navire. On parle d'ailleurs au début de cuirassé terrestre. En gros, un véhicule qui peut encaisser le feu du no man's land et apporter un canon au plus près. L'infanterie serait alors dotée de ce qu'on appelle un appui-feu. En somme, ça augmente la puissance de l'assaut tout en fournissant un endroit où se couvrir. En France, c'est surtout Jean-Étienne qui va être responsable du développement de cette idée. C'est lui qui l'a porté, qui a convaincu les généraux au premier rang desquels j'offre. Il a travaillé avec les ingénieurs de Schneider, notamment Eugène Brié. Il a organisé la structure de l'artillerie spéciale. Bref, on le surnomme le père des chars. Évidemment, c'est réducteur dans le sens où c'est loin d'être le seul maillon de cette invention collective qu'a été le char. Mais c'est un maillon essentiel. D'autant plus qui réfléchit dès le début à la doctrine d'emploi de cet objet encore inconnu. Il ne s'agit pas seulement d'inventer le système d'armes-chars. Parce que oui, le char, c'est une arme entièrement nouvelle et il a fallu développer tout un ensemble de choses pour le rendre opérant. Terrain d'entraînement, encadrement, garage, mécanicien, transport et logistique, réparation, ça ok, on a compris, c'est le système d'armes-chars. Mais dans le même temps, il fallait bien convaincre toute une chaîne de commandement d'accepter les investissements ou organisationnelles. Et pour ça, il s'agit beaucoup plus de dire à quoi ça va pouvoir servir et comment. Le char doit donc, en tant qu'invention pensée à partir de 1915, répondre aux problématiques soulevées par les tranchées. C'est très contextuel. Les chenilles sont imposées par le terrain, le canon doit apporter ce que l'infanterie ne peut avoir, le blindage doit répondre aux mitrailleuses, etc, etc. Le char apporte donc plusieurs promesses. Il protège l'infanterie du feu, ouvre un chemin dans les barbelés que l'artillerie n'arrive pas à détruire et réduit les nines mitrailleuses grâce à son canon. Les barbelés et les mitrailleuses, c'est un peu l'enjeu principal. Les britanniques parlent d'ailleurs de machine gun destroyers. C'est ainsi qu'est développé le Schneider, pensé pour ses missions et avec les technologies de l'époque. Un canon de 75 mm, des mitrailleuses, des blindages, par la suite renforcés pour répondre aux balcas perforantes allemandes. Les technologies de l'époque ne permettent pas vraiment aux véhicules d'aller plus vite qu'un homme au trop et surtout, l'autonomie est faible, 30 km tout au plus. Par un magnifique Capharnaüm, le Saint-Chamond est développé en même temps, sans qu'Étienne ou même Joffre ne soit au courant. Concurrence, innovation, petits arrangements entre amis, tout ça, tout ça. Et du coup, l'armée française se retrouve avec deux chars assez différents sur les bras. Et encore, quand Joffre l'apprend, il arrive à imposer qu'on utilise le même canon et les mêmes mitrailleuses sur le Saint-Chamond et le Schneider parce que sinon, je ne vous raconte pas le cauchemar logistique pour les munitions. Toujours est-il qu'au vu des caractéristiques de ces véhicules, il est absolument inenvisageable de les utiliser pour exploiter une percée. Ça ne va pas vite et pas loin sans avoir besoin d'être réapprovisionné, donc laissez tomber. Il y a ainsi plusieurs étapes à la vision tactique qu'on applique ou qu'on espère appliquer aux chars et c'est ce qu'on va décrypter ici. Dans un premier temps, Étienne imagine les chars comme des transports de troupes avec des remorques blindés mais les travaux des ingénieurs de Schneider le ramènent vers le cuirassé terrestre. Ensuite, on pense les chars comme des moyens d'attaque du deuxième ensemble de positions défensives, souvent plus durs à prendre par la simple collaboration infanterie-artillerie. Une manière de redonner du punch à l'assaut quand celui-ci commence à manquer de jus et tombe sur les vrais nœuds de résistance du système de défense. Mais tout ça, à force d'y réfléchir, va finir par faire émerger une question qui va tarauder tous les officiers supérieurs de l'artillerie spéciale quant à la doctrine d'emploi des chars. Est-ce que ça doit être utilisé en masse pour apporter un choc à travers une charge ou est-ce que ça doit être réparti au sein de l'infanterie pour appuyer au mieux sa progression ? Alors très clairement, on ne va pas essayer de résoudre cette question ici. Eux-mêmes ne l'ont jamais vraiment résolu et depuis, disons que la réponse varie. Toujours est-il qu'Étienne, comme les Britanniques en général d'ailleurs, défend une approche des chars comme une arme de choc et de rupture. Donc à utiliser en masse. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la somme et le chemin des dames. Pour vous expliquer rapidement, la somme vend la mèche et supprime l'effet de surprise, permettant aux Allemands d'observer cette nouvelle arme et d'y proposer des contre-mesures. Ensuite, du fait de difficultés industrielles, on n'arrive pas à produire la masse suffisante pour tenter le choc prôné par Étienne. Sur les 800 chars qu'il souhaite, il n'en a que 126. On applique donc plutôt la seconde option au chemin des dames, une répartition des chars pour du soutien à l'infanterie. Et tout ça, ça se passe pas bien du tout. Nivelle et Étienne ne se comprennent pas, les pannes sont légions, l'artillerie a trop défoncé le terrain et l'infanterie ne sait pas comment interagir avec les chars. Pour couronner le tout, les chars sont trop isolés et l'artillerie allemande n'est pas contrebattue. Elle a tout le loisir de tirer sur ses cibles lentes et grosses. Les pertes sont énormes, les gains minimes. Bref, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, on n'est pas loin de dissoudre l'artillerie spéciale. Mais bon, ça tient le coup, d'autant plus que le successeur de Nivelle, Pétain, est plutôt inconvaincu des chars qui a l'intérêt de remplacer le sang par l'acier. Et puis surtout, il n'y a pas eu que des déconvenus. L'attaque du moulin de la Faux donne des satisfactions. De toutes ces expériences, les officiers de l'artillerie spéciale cherchent à en tirer le maximum d'enseignements, bien conscients qu'ils sont qu'ils n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble un assaut de chars. Et ça, c'est assez essentiel. Dès sa création, l'AS se montre très créative et très à l'écoute des remontées du terrain. Ça s'explique par divers phénomènes. C'est une arme nouvelle basée sur le volontariat, donc qui agrège des approches différentes et des personnalités en quête de renouveau. On trouve ainsi beaucoup de cavaliers, armes en déshérence depuis le début du conflit, mais aussi des artilleurs, des sapeurs, des marins et même des civils en nombre. Et comme personne ne s'y connaît plus que les autres en char, ça ouvre un espace de dialogue assez ouvert. Ce qui se retrouve dans la volonté de s'armer rapidement d'une expérience réelle et d'une doctrine d'emploi adaptée. Ainsi, sur les trois centres de l'AS, le bien connu camp de Champlieu sert de laboratoire tactique. Par la distribution de questionnaires aux soldats de l'AS ayant connu les combats, les entraînements sont affinés afin de mieux coller aux réalités que ces questionnaires font remonter. Ça a l'air de rien, mais ça crée très rapidement ce que Michel Goya appelle une mémoire tactique pour cette arme nouvelle. On observe ainsi que les allers-retours entre expérience de terrain et doctrine redéfinie en conséquence sont très rapides dans l'AS contrairement à d'autres armes. En quelques mois, ça produit des notes, ça évalue les conditions opérationnelles qui permettent ou qui au contraire interdisent l'emploi des chars. Bref, ça crée une doctrine d'emploi qui se précise. Et cette doctrine d'emploi en retour permet de mieux comprendre les besoins en homme et en matériel. Le char à son tour s'adapte physiquement. Par exemple, en déplaçant sa porte d'entrée et de sortie, en modifiant les espaces de blindage aux endroits clés, etc. On organise mieux les formations entre groupements, groupes et batteries et on prend en compte les réalités des pannes et des embourbements de terrain afin de mieux définir les réserves tactiques nécessaires à un effort cohérent. Il y a également une meilleure intégration de ce qu'on appelle les troupes d'accompagnement, plus armées de pelles que de fusils et dont l'objectif est de faciliter le passage des chars. Ces troupes, qu'on prend essentiellement chez les cavaliers démontés, sont également entraînées à Champlieu en condition et sont directement associées à l'AS. Bref, l'artillerie spéciale apprend à connaître ces chars, ce qui par la suite lui permet de mieux se présenter aux autres armes pour leur dire ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire et ce qu'ils attendent en retour de ces armes. Tout ça, ça se voit très bien à la Malmaison. Loin d'un simple système d'armes ajouté à l'environnement tactique français, les chars sont intégrés. Ils ont des besoins qu'artillerie, aviation et infanterie peuvent remplir et ils ont des capacités sur lesquelles peuvent s'appuyer les fantassins. Et ça change tout, à la fois pour les chars eux-mêmes, mais aussi pour l'infanterie qu'ils sont censés soutenir. Ainsi, le taux de perte de l'AS à la Malmaison est bien plus faible que sur les opérations précédentes. De 15% en moyenne, avec des maximums à 40%, on descend à moins de 8% de perte à la Malmaison. Ce qui montre que les conditions d'utilisation ont été bien déterminées puis bien appliquées. Des routes bien définies et pas trop défoncées par les obus, le moins de statisme possible et une contre-batterie dédiée à leur protection. Et là où ça paie, c'est que cette réussite a une influence sur les résultats de l'infanterie, notamment en faisant chuter ces taux de perte. En effet, quand on se penche sur le détail des pertes des différentes unités, on remarque que celles qui n'ont pas profité d'un soutien par les chars ont perdu plus d'hommes. Entre ça et l'influence morale qui mène à des assauts plus soutenus ou des redditions plus simples, les chars ont également contribué physiquement au combat. Et tout ça dans de mauvaises conditions. L'AS se dit donc ici qu'elle tient le bon bout. Bon, bien évidemment, tout n'a pas été parfait, mais les leçons apprises dans les défaites précédentes ont bien ici été transformées en une doctrine d'emploi qui donne des résultats. D'autres adaptations sont nécessaires et cela se fait par étapes, ce qui fait que les chars finissent par trouver une place dans le système tactique français. Et derrière, l'AS définit de mieux en mieux ses futurs besoins, lui permettant de réfléchir à de futures catégorisations du matériel pour diversifier ses options tactiques. Car en réalité, je vous ai un peu menti en vous disant que ça et ça, ça n'était pas des chars. Attends, quoi ? Ce sont des chars techniquement. L'enjeu derrière, c'est de savoir si doctrinalement s'en sont. Ayé, tu m'as perdu. En fait, ce dont nous venons de discuter, c'était de chars d'assaut. Des chars censés intervenir dans des assauts. Mais comme à l'époque, c'était les seuls chars, ben c'était des chars. Et alors ? Eh bien, techniquement, l'artillerie automotrice ou un chasseur de chars, ça rassemble les caractéristiques d'un char. Et ? Et, simplement, l'utilisation qu'on en fait leur donne une nouvelle nature tactique et implique des adaptations matérielles. Mais alors quoi ? Ça ferait des chars une catégorie large avec des sous-catégories dépendant des missions auxquelles on destine les matériels en question ? Ça peut faire hurler, mais oui, c'est l'idée. Et c'est là que la notion de doctrine d'emploi est importante à mobiliser pour comprendre un système d'armes. C'est pas tant que ces trucs ne soient pas des chars, mais c'est qu'on s'en sert pour des missions spécifiques. D'où les catégorisations qui se multiplient comme chars de bataille, chars moyens, chars d'infanterie, etc. C'est ça. Et note bien qu'en fonction des circonstances, rien n'empêche qu'on sorte de ce pour quoi le matériel est prévu. Oui, on voit bien ça avec le canon de 75 mm qui a été adapté pendant la première guerre mondiale en canon anti-aérien. C'est surtout parce qu'il fallait quelque chose, mais bon, derrière, il faudrait un matériel plus adapté. Absolument. Et tu noteras que certains systèmes d'armes sont prévus pour être modulables et ainsi être changés rapidement pour pouvoir remplir plus de missions. Mais alors attends, en fait, dans l'épisode précédent, tu m'as parlé de doctrine d'emploi en me parlant de la chasse. Ah, mais clairement. Et on voit bien toutes les interactions que peuvent avoir système d'armes et doctrine d'emploi. Comment ça ? Eh bien, pour faire grossier, le système d'armes, c'est la structure matérielle et organisationnelle. La doctrine d'emploi, c'est la structure intellectuelle. Mais n'allez pas les séparer ou les opposer. En réalité, ces deux concepts s'intriquent et produisent même un dialogue pour produire la meilleure adaptation possible. Évidemment, le matériel proposé, si ses caractéristiques changent, vont ouvrir ou fermer des possibilités tactiques ou opérationnelles, faisant que la doctrine d'emploi devra s'adapter. À l'inverse, la doctrine d'emploi peut réclamer des adaptations matérielles en fonction des missions qu'elle priorise ou des remontées de terrain qui appellent à des changements. Ainsi, on ajoute de la télégraphie sans fil à certains chars pour en faire des stations de communication au plus près des combats. On en transforme d'autres en véhicules de transport de munitions pour que des réserves matérielles suivent les troupes pendant l'assaut. Et comme on sait mieux ce qu'on veut faire des chars, on réfléchit à de nouveaux véhicules, plus légers, moins balourds, et on invente le char léger. Ah oui, le fameux Renault FT. Tout à fait. Ceci étant dit, ça répond aussi à des problématiques industrielles. Le but étant de pouvoir en produire un paquet est humaine, puisqu'il ne faut que deux personnes pour pouvoir le manœuvrer. Et puis, il y a plein d'autres innovations avec ce char. C'est un sujet en soi, évidemment. Bref, la Malmaison, ça consacre un peu le char comme option tactique viable en collaboration avec l'artillerie et l'infanterie. Mais vous remarquerez que ça renforce grandement le camp de ceux qui prônent un char d'accompagnement de l'infanterie. La bataille de Cambrai, fin novembre 1917, consacre elle la vision du choc, mais chez les Britanniques. Et bien entendu, elle impose aussi des adaptations du côté de l'artillerie et de l'infanterie. On voit ici comment les expériences peuvent orienter les doctrines d'emploi respectives. Ce qui a d'ailleurs une influence sur le matériel puisque les Britanniques prévoient la production de chars lourds, même si ça n'aura pas le temps de voir le jour avant la fin de la guerre. Encore une fois, il y a d'autres enjeux là-dedans, c'est jamais monofactorial. Mais ces différences se retrouvent jusque dans le nom donné à ces chars qui sous-entendent la doctrine d'emploi qu'on leur prévoit. Quand les Français parlent d'artillerie d'assaut, expression qui souligne le soutien, les Britanniques utilisent l'expression « dreadnought terrestre » de la puissance et du choc. Tout ça, ça discute, ça s'influence. Capacité industrielle, compétence technique, conception du matériel, encadrement par les officiers, organisation des forces, soutien logistique ou tactique, mission prévue, etc. Autant de facteurs qui évoluent, qui s'adaptent en fonction des circonstances et qu'il faut formaliser régulièrement pour rester pertinent dans l'utilisation de ces matériels. Si vous n'avez pas d'acier à profusion, faites pas des blindages trop épais. Conséquence de quoi, n'engagez pas vos chars n'importe comment. Si vous avez besoin de beaucoup de chars pour votre futur plan, assurez-vous qu'ils soient faciles à produire en masse et que vous aurez des équipages pour les manœuvrer. Si vous n'avez pas de mécanicien très compétent, évitez les moteurs trop techniques. Mais du coup, insistez auprès de vos conducteurs pour qu'ils ne poussent pas sur leur puissance. On pourrait surmultiplier les exemples. La doctrine d'emploi, c'est une donnée prise en compte depuis très longtemps sans être particulièrement formalisée comme ça. Les chars de l'Antiquité n'étaient pas utilisés n'importe comment. La cavalerie lourde ou légère non plus. Et puis on peut parler des canons, des fusils, vous voyez. Le tout avec des variations selon les situations et les époques, évidemment. Là où ça devient un concept très important à avoir en tête, c'est que la complexité des matériels ainsi que leur très grande diversité amènent à devoir clarifier consciemment et consciencieusement leurs enjeux tactiques. Ne serait-ce que pour savoir ce qu'on veut, pour diffuser dans le reste de l'armée des pratiques similaires et pour pouvoir dire aux autres à quoi on va servir. D'où des catégorisations nombreuses, tant dans l'artillerie que dans l'aviation. Et comme on l'a vu, des chars également, même si, pour des raisons évidentes de limitation technique et technologique, c'était pas encore le cas en 1917. Heureusement que ça reste simple pour l'infanterie, hein. Ah 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 ah, Ah quoi ? Un fusil et c'est parti, voilà. Non ? Ok, t'es pas prêt pour le prochain épisode. C'est la fin de celui-ci. J'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501